Tout d'abord, le sérieux que j'ai trouvé en Pablo et en Méti Benatia, parce que ce sont les deux personnes avec qui j'ai échangé. Et puis la deuxième raison, c'est que l'OM c'est l'OM, Marseille c'est Marseille. Je l'avais déjà dit ici, quand j'entraînais Brighton sur ce podium, avant le match que j'avais effectué ici. C'est vrai, j'avais parlé, si vous vous souvenez, qu'il y avait eu une discussion qui au final n'avait pas abouti avant que j'aille entraîner Brighton. Mais au final, moi même si c'est mon travail, évidemment je gagne de l'argent, le football c'est quelque chose qui doit me transmettre de la passion, de l'émotion. Je donne tout au football et donc j'en attends aussi beaucoup. J'en attends des émotions, que ce ne soit pas que mon travail, pas quelque chose que je fais tous les jours, puisque en soi je suis né supporter, ensuite je suis devenu footballeur puis entraîneur. Et je pense que quand on est supporter, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Et donc ici à Marseille, ce public, ce stade, cette équipe, c'est quelque chose vraiment de singulier. Et donc voilà, j'espère qu'on pourra faire de belles choses ensemble. J'espère que les gens m'apprécieront comme personne tout d'abord, et puis ensuite comme professionnel. Quand je signe, moi je signe comme si j'allais rester dix ans dans le club. J'essaie de ne pas trop me concentrer sur les contrats. Ça m'est arrivé aussi de partir, voilà, de renoncer. Mais ici à l'OM, ce qu'on veut, c'est vraiment pouvoir faire un projet sur le long terme. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pouvoir remettre l'Olympique de Marseille à sa place, là où il le mérite, et donc lutter pour les titres, lutter pour retourner au sommet. Moi je ne me sens ni le messie, ni le sauveur de la patrie, absolument. Je veux juste faire au mieux. Je ne promets rien, à part de faire mon travail avec sérieux, en étant toujours très lié au maillot. Et après, moi ce que je peux dire, c'est que j'aime la pression. Donc honnêtement, je connais ses attentes, je les comprends, et j'essaierai d'y répondre au mieux.